Je me suis toujours posé la question de savoir comment, dans les livres, était traité la question du sexe. Les Américains ont même un concours qui s'appelle le Bad Sex in Fiction Award, c'est-à-dire la récompense pour la plus mauvaise scène de sexe dans un livre. Ça a été remporté par de nombreux auteurs, comme je crois que Jonathan Little l'a reçu. C'est pas déshonorant de l'avoir, c'est juste un peu ironique. Et j'avais envie de faire un livre qui rassemblerait tous les Bad Sex in Fiction Award, donc tous les moments de sexe que finalement on ne met pas dans les livres, ou qu'on se sent parfois obligé de mettre dans un livre, puisqu'il faut toujours qu'il y ait une scène de sexe dans un livre, paraît-il. Donc j'ai, comme je n'en mets pas moi-même dans mes propres ouvrages, j'ai décidé de faire le livre qui rassemblerait toutes les scènes de sexe possibles entre différents personnages. Donc j'ai choisi 13 hommes et 13 femmes. C'est un livre maintenant reproché très peu homosexuel, mais je ne parle que de choses que je connais bien. Mais ce n'est pas du tout exclusif de l'homosexualité. Il y a un des personnages qui est un peu ambigu, on pourrait le lire comme étant une femme, quand c'est un homme. Donc c'est quand même plus compliqué que ça. Et donc je fais tourner ces personnages. Comme c'est un cercle sur lequel je les ai répartis, un homme, une femme, un homme, une femme, et que je tourne trois fois, chaque homme couche avec six femmes et chaque femme couche avec six hommes. C'est un livre qui est un hommage à deux livres en même temps. Le premier livre, c'est bien sûr la ronde de Schinzler, dans lequel évidemment il y a un phénomène rotatif, les personnages tournent et à chaque fois, on va vers un acte sexuel qui n'est jamais montré. Donc finalement, je complète. C'est un livre qu'on pourrait finalement offrir avec, genre pour avoir la scène finale. Et puis un deuxième livre qui lui est un livre de Harry Matthews, membre de Loulipo, et qui s'appelle Les plaisirs singuliers. Les plaisirs singuliers de Harry sont des, comme le nom l'indique, ce sont des masturbations. Donc il y a un certain nombre de scènes de masturbation, et que des scènes de masturbation, dans des situations extrêmement extravagantes. des femmes qui se masturbent avec des sèches-cheveux, des hommes situés en haut d'une colonne. Donc toute une série de situations invraisemblables. J'ai repris le dispositif des deux, la rotation, et puis la scène extrêmement matter of fact, donc totalement détachée de toute notion de tendresse, de notion d'amour, de psychologie, pour uniquement me consacrer à la question sexuelle. Et je crois que j'ai voulu faire aussi un livre drôle. Je pense que le sexe est trop souvent un peu ennuyeux, et pas très amusant dans les livres. Comme disait Lord Chesterton, le sexe c'est court, c'est cher, et la position est ridicule. Donc j'avais un peu cette idée de traiter cette question de cette manière-là. Sauf que chez moi c'est pas cher, aucune scène de prostitution n'a lieu. Alors La chapelle sextine, c'est un livre qu'on peut pas écrire sans contrainte. Je crois vraiment que c'est pas possible, parce que justement, comme le dit Barthes, c'est répétitif. Donc pour éviter le caractère répétitif de la relation sexuelle, il faut s'imposer beaucoup de contraintes. Donc celles que je me suis imposées sont d'ordre de rotation d'abord, parce que tous les personnages permutent sur des règles qui sont celles de l'alphabet. Et puis ensuite on a une deuxième système de rotation, qui est un système de rotation de la sextine, des troubadours, dans lequel je fais permuter les parties du corps masculin, les parties du corps féminin, et puis les endroits où ça se passe, qui peuvent être des lieux de l'appartement, des lieux du lit, des villes, des moyens de transport. Donc six positions différentes dans le monde finalement. Et tout ceci permute pour qu'à chaque fois que je commence une petite histoire, j'ai déjà toute une série de choses imposées. Le personnage masculin, le personnage féminin, et puis également la partie du corps masculin, la partie du corps féminin, la ville. Je commence toujours avec un corpus extrêmement important. Et après je plaque dessus une autre contrainte, qui est de m'imposer de n'utiliser que des mots latins, d'utiliser beaucoup d'anglicisme. J'en ai une construite uniquement avec des clichés. Alors le cliché c'est quelque chose de très relatif, mais enfin j'ai essayé d'accumuler les clichés. Je peux placer la situation dans un parc d'attractions de type Walt Disney. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a un objet littéraire qui est presque écrit. On n'a plus qu'à construire du ciment autour des briques. Et ça c'est fascinant à faire, parce qu'on évite le côté justement rébarbatif de la relation sexuelle. Il faut bien le dire. Quand j'ai eu fini La chapelle sextine, j'ai trouvé que c'était une forme intéressante. Et donc j'ai été tenté, moi qui ai écrit assez peu de scènes de sexe dans mes romans, d'en glisser une qui soit un hommage dans l'avant-dernier roman que j'ai fait paraître, qui s'appelle Électrico W. Et je me suis donc autorisé à glisser, mais au conditionnel, une scène de sexe qui pourrait se trouver dans la chapelle sextine, mais que j'ai mise, un petit peu comme on fout une gousse d'ail dans un gigot, que j'ai glissé à la fin du roman Électrico W. Mais c'est exactement construit comme une chapelle sextine quand on la regarde de près. Et c'est intéressant d'avoir cette impression qu'on a créé une forme fixe, c'est-à-dire une... Je ne dis pas que c'est relativement équivalent au sonnet, mais disons que la manière dont ça a été écrit est tellement construite que finalement c'est ce qu'on peut appeler justement quelque chose de fixe, de fixer. Et donc je pourrais à la limite faire des chapelles sextines dans tous mes romans ultérieurs et ensuite les réunir pour faire une sorte de nouvelle chapelle sextine avec des bouts de romans. Je suis très content parce que la chapelle sextine va être montée au théâtre. Elle est montée au théâtre d'ailleurs puisqu'elle passera à Avignon cet été dans le Centre européen de poésie qui est un petit théâtre en plein milieu d'Avignon. Et ça a été monté par une comédienne et metteur en scène qui s'appelle Jeanne Béziers qui a fait avec un texte qui n'était pas a priori fait pour le théâtre mais qui était quand même assez fait pour la lecture parce que j'avais quand même testé en lecture au Jeudi de l'Oulipo qui devient d'un seul coup un texte théâtral. C'est-à-dire un texte dans lequel il y a du déplacement, dans lequel il y a de la présence scénique, dans lequel il y a de la musique et tout ça fait finalement une sorte de petit cristal avec des objets littéraires qui n'étaient pas faits pour aller au théâtre qui me réjouit énormément.